communiquer, donc l'invention du téléphone. Ensuite, la nouvelle étape, donc de 1876 à regarder en 1889, pour connecter les gens entre eux, et là on va voir un aspect très important en téléphonie qui s'appelle la commutation. La commutation, c'est comment relier deux personnes temporairement entre elles. C'est-à-dire qu'un abonné A, il se trouve dans un endroit donné, comment le connecter avec un autre abonné B, juste pendant la durée de la commutation. Ça s'appelle la commutation. Donc les premiers, de 1876 et jusqu'à encore le début du siècle des années 60, s'appellent le commutateur manuel. Il existait encore, et là, je ne sais pas si vous avez vu dans les films, surtout les films Western d'avant, où il y avait une opératrice, il y avait une personne, donc un opérateur humain, qui avec des jacks, des câbles, reliait l'abonné demandeur, donc c'est lui qui initie la commutation, avec l'abonné demandé. Donc avant, il n'y avait pas la numérotation encore. Donc les gens, ils actionnent une manivelle, et ça, ça sonnait vers le central manuel. D'accord ? Et là, il y avait des opératrices qui prenaient en charge la demande de l'abonné, on appelle l'abonné demandeur et l'abonné demandé. Donc, cette personne-là, d'une façon manuelle, va connecter avec des câbles vers l'abonné demandé. Donc, elle connecte le demandeur avec le demandé. Ça aussi, c'est une notion que vous devez... Oui, mais ça, oui, nécessaire, intermédiaire, important, nécessaire, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de centrale automatique. C'est ce qu'il y avait. Donc, il y avait, vous avez vu ça dans les films, où une personne avec, en généralement, c'était des dames, qui prenait les appels du demandeur et le connectait avec des câbles, avec des fiches pour connecter au demandé. Donc, du demandeur au demandé. Donc, cette opération de commutation se faisait de façon manuelle. Alors, en 1889, M. Stranger, une personne, c'est toujours aux États-Unis, a inventé un système, vous voyez à peu près le principe, c'est ce qu'on appelle un commutateur automatique. un commutateur à éléments rotatifs qui remplaçait la personne, si vous voulez, la personne humaine. Donc, on a pu inventer ce qu'on appelle la téléphonie et la commutation automatique, en 1889. Mais le manuel restait encore. Dans certains villages, dans certains pays où il n'y avait pas beaucoup de moyens, le manuel restait encore. Et même en Algérie, pour les opérations, moi, je vous rappelle, vous êtes trop jeune pour vous rappeler de ça, l'interurbain, à l'époque, pour appeler, par exemple, entre Alger et Oran, on ne pouvait pas composer directement. On devait appeler la poste et leur donner le numéro d'Oran. et l'opératrice nous appelait après quelques instants pour le connecter à Oran ou à Naba, pour les appels régionales, pardon, pas l'interurbain. C'était le régional. On appelle ça les appels entre les villes. Et ça existait encore jusqu'au milieu des années 60, début 70. Ensuite, on a changé, on a pu faire l'automatique pour tout le réseau national. Donc, vous voyez, ce n'est pas venu comme ça. L'automatique était une invention très importante en 1889. Donc, on a pu remplacer l'être humain par le commutateur automatique. Et là, si vous voulez voir, c'est une anecdote très intéressante, comment l'historique de M. Stranger, parce que, si vous voulez l'historique, allez-y sur l'Internet et vous pouvez voir pourquoi M. Stranger a inventé l'automatique. Parce qu'il y avait un problème avec les opératrices manuels. Parce qu'il y avait une opératrice qui privilégiait une entreprise par rapport à une autre. Donc, lui, il a réfléchi pour créer un système qui ne passe pas par l'être humain. Pour éviter toutes, si vous voulez, pour éviter ces histoires de faveur. D'accord? Ah bah très bien, on avance. Donc, quelle est la prochaine étape? En 1892. Ah, vous voyez? Voilà, voilà l'exemple du central manuel. Vous voyez dans la figure? Est-ce que tout le monde voit? Donc, ça, c'est une photo, tu as les années, disons, 40, tu as dit, hein? 40, début 50, à les années 40. Donc, vous voyez, jusqu'aux années 40, le système manuel existait encore. Est-ce que tout le monde voit la photo, là? D'accord? Vous voyez? Donc, il y a plus de personnes. Il y a quatre personnes. Et on va voir, c'est... Ça, c'est avant l'automatique. C'est un central manuel. Donc, les premiers centraux automatiques étaient des petits centraux. Des centraux qui fonctionnaient dans un des petits villages. Mais en 1892, aux États-Unis, dans l'État de Indiana, et on a ouvert le premier central public automatique. Vous voyez, ça remonte à loin. 1892. Un central public, ça veut dire qu'il connecte une petite ville, une moyenne, une grande ville. C'est-à-dire, on parle là de centaines d'abonnés. D'accord? Centaines où on a commencé à créer des mille, un mille ou deux mille abonnés dans une ville. D'accord? Donc, on a remplacé un petit peu les opératrices manuelles pour, lorsqu'on appelle ça une centrale publique, parce que ça ne dessert pas une entreprise ou une petite société, mais ça dessert tout un public. C'est-à-dire, le commun des mortels, c'est les abonnés de la ville. On appelle ça un central public. Donc, vous voyez, en 1892, aux États-Unis, en 1913, le premier central public en France, dans la ville de Nice. D'accord? Donc, vous voyez ça, c'est l'étape de centrale publique automatique. On avance, Rialt. Alors, voilà un exemple de centrale automatique. Donc, vous voyez, de 1913 jusqu'à des années 60, voilà, on a progressivement amélioré les équipements de centrales automatiques. Donc, au départ, il fonctionnait avec toujours le système Stranger, c'est-à-dire avec les systèmes électromagnétiques, c'est-à-dire les systèmes rotatifs, jusqu'à l'invention des choses très... Donc, avant, ça, vous voyez, dans les années 60, est apparue une nouvelle révolution en électronique. D'accord? Donc, dans les années 60, est apparu ce qu'on appelle les relais à ampoules. Donc, avant, la commutation se faisait en éléments électromécaniques avec des bobines électromagnétiques. D'accord? Donc, c'est des relais qui faisaient beaucoup de bruit, qui dégageaient beaucoup de chaleur, etc. Donc, regardez, je ne sais pas, vous n'avez pas vu les anciens téléviseurs dans les années 60? Est-ce que vous avez vu les anciens téléviseurs? Les tout débuts des téléviseurs fonctionnaient avec des ampoules. Parce qu'avant, il n'y avait pas le transistor. Vous l'avez très bien, Mouloudj. Vous avez vu ça? Donc, les composants électroniques étaient à base d'ampoules. Non, Mouloudj? M. Rums? On regarde peut-être dans l'internet, vous pouvez voir ça. Donc, les premiers les relais, les premiers circuits électroniques, avant, il y avait les premiers téléviseurs dans les années 50 et 60 fonctionnaient avec ces ampoules-là. Ces ampoules-là, c'était l'équivalent d'un transistor. Il n'y avait pas encore l'invention du transistor. D'accord? Donc, on a remplacé un petit peu les commutateurs électroniques à ampoules avec des commutateurs... Pardon, on a remplacé le crossbar, c'est-à-dire électromécanique, avec l'électronique mais qui fonctionne un relais à ampoules. On appelle ça des triodes ou des pentodes. Non, les inutiles plus, ils sont dépassés, c'est des éléments de musée maintenant pour l'électronique. Ensuite, est apparu dans la fin des années 60, ah, révolution en électronique. Vous avez vu l'impact? Ça, toutes les technologies que vous voyez maintenant en électronique, vos smartphones et tout, c'est grâce à l'évolution d'une technique en électronique qui s'appelle la technologie des simulaconducteurs. Les processeurs, bien sûr, les processeurs sont venus après. Des circuits intégrés. mais je pense que IC, ou on appelle ça IC, voilà, micro-penseur, c'est parti de, il est construit à partir de, OK? Dans ce qu'on appelle integrated circuits, qui sont la base de tous les composants informatiques et réseaux maintenant. Il n'y a pas un équipement électronique ou informatique qui n'a pas des IC, des integrated circuits, des circuits intégrés à base de simulaconducteurs. Et je sais que vous avez, vous avez, vous avez fait un module l'année passée, semi-conducteurs. Ah, très bien, parfait. Vous avez fait les bascules, les éléments très simples. Vous avez fait les bascules, Philippe Lop, GK, vous avez fait les Philippe Lop. Oui, monsieur, on a fait. Ah, vous avez fait les compteurs, le compteur. Oui, monsieur, le compteur. Même les transistors, bien, Baraka, c'est bien. Oui, monsieur, c'est bien, c'est bien. Vous avez fait l'électronique digitale, vous avez fait le calcul. Vous les registrez très bien, bien sûr, les Philippe Flop, les D-Register, les KJK Resister, ainsi de suite. Voilà. Tout ça, vous voyez, ces éléments, comment ça m'amène, les principes, donc vous n'êtes pas, ça c'est pour les masters qui vont se spécialiser dans les simulaconducteurs, mais vous devez comprendre le principe, très bien, comprendre le principe comment ça marche. donc vous voyez, tous ces composants électroniques, maintenant, les flips sont intégrés sur une seule puce. Donc on ne peut plus voir des flip-flops, c'est juste pour la circuiterie. Mais leur implémentation, tout ça se fait à l'intérieur d'une seule puce qui s'appelle Integrated Circuit, c'est bien intégré. Et même maintenant, on a pu, le degré, on va voir le degré, ce qu'on appelle le degré d'intégration, il a atteint des milliers, des milliers, on appelle ça des, c'est le degré d'intégration dans les simulaconducteurs. Et là, je pense que vous avez, vous connaissez déjà le principe de, je vais vous donner un peu près, vous savez ce que c'est, on appelle ça des composants et il y en a LSI, Large Scale Integration, Very Large Scale Integration, Ultra Large Scale Integration. Donc, de plus en plus de composants électroniques, sont faits sur une seule et un one inch, voilà, micro inch, regarde, de un millimètre par un millimètre carré. Voilà, très bien, Baraka. 10 millions, maintenant, c'est bien, 10 millions de transistors dans un seul microprocesseur ou dans une seule puce. Voyez, le taux d'intégration, alors que pour ça, avant, on avait besoin de grandes chambres pour faire juste quelques milliers de relais à ampoules, avant. Vous voyez, l'évolution importante c'est l'électronique de technologie, grâce à l'Internet, on a les différentes technologies du mobile, etc., etc. Et là, ça a impacté de façon très importante la téléphonie. Donc, au lieu d'avoir des grandes armoires pleines de commutateurs à relais à un poule, on a pu réduire la taille des équipements électroniques de la téléphonie. Donc, on peut voir, on peut revoir la photo juste avant. Regarde, ah là. Avant, maintenant, c'est des armoires où vous avez plein de cartes électroniques. Avant, au lieu d'avoir cette salle-là, on avait plusieurs salles. Ils faisaient beaucoup de bruit, dégagés, beaucoup de chaleur, tombaient souvent en panne, les ampoules, il y avait beaucoup de problèmes de la téléphonie avant. Donc, il fallait beaucoup faire de maintenance. Et c'est grâce au semi-conduble qu'on a pu avancer en technologie. Donc, vous avez vu, les centraux, les centraux publics, on a pu augmenter la taille des centraux, on a pu diminuer la consommation en énergie, on a pu diminuer la taille, améliorer la maintenance et un central, comme vous le voyez dans cette figure-là, dans cette photo-là, c'est un central qui peut contenir à peu près 10 000, 20 000 abonnés. Public, hein? Donc, 10 000, 20 000 abonnés. Et c'est le même principe qu'ils font aujourd'hui. Je vais expliquer lorsqu'on va parler du RPC en Algérie. les centraux automatisés les centraux automatisés. Tout le monde était en train d'utiliser la DSL pour envoyer le, maintenant, pour utiliser l'Internet. les gens, 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 c'est autre chose. Le M-SAN, c'est une technologie, mais ils utilisent toujours le, 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 téléphonique. Donc, les années, la révolution des six conducteurs, les années 50, le transistor a été une très, très grande révolution en électronique. Qui a été, est-ce que quelqu'un connaît un petit peu l'histoire où est-ce qu'il a été inventé le transistor? Transistor. Deux choses importantes en technologie et en télécommunication ont été inventées dans des laboratoires qui s'occupaient de la téléphonie. Non, pas à l'université, Baraka. Est-ce que vous savez où est-ce qu'il a été inventé? Le transistor et le laser. Deux inventions très importantes en télécommunication. Non? Est-ce que vous avez entendu parler, vous envoyez la réponse? Ben! Voilà. Est-ce que vous connaissez Bell Laboratories? Non? En technologie? Non? Personne? Oui, monsieur, j'en ai entendu parler. Voilà. Bell Laboratories a été un laboratoire très important aux Etats-Unis qui a inventé ces deux techniques très importantes, le transistor et le laser. Le laser, c'est grâce au laser qu'on atteint maintenant des débits dans l'Internet qui est maintenant de l'ordre des débits entre les serveurs de l'ordre de terabits par seconde. d'accord? Vous êtes d'accord? C'est grâce aux communications optiques, grâce au laser. Donc, ce n'est pas venu comme ça. Ne croyez pas que les choses sont venues, donc il y a tout un historique et vous, en tant que futur spécialiste réseau et télécom, vous devez connaître ces techniques. quelle est la prochaine étape dans l'historique? C'est les années 70. Alors, dans les années 70, est apparue une nouvelle technologie. Avant, donc jusqu'aux années, regardez, de 1876 jusqu'au début 70, les communications, c'est la téléphonie en principale, principalement, s'est changée sous forme de... Comment elle s'est changée d'après vous? La nature du signal, si vous voulez, sonore ou audio ou voix, il est de quelle nature? Et ça, c'est le module de M. Hwasin. Il est très bien d'accord. C'est de forme analogique. D'accord? Bon, l'analogique, il a ses avantages et ses inconvénients. Donc, on a pu, grâce à une des, si vous voulez, des sciences des mathématiques qui s'appelle traitement de signal, je pense que vous avez fait traitement de signal pas pour rien. D'accord? Vous avez fait traitement de signal? Oui ou non? Oui, l'année passée. Ah, l'année passée. Et c'était pas fameux, pour certains, c'était un petit peu catastrophique parce que c'est des maths et je vois que vous avez des lacunes un petit peu plus maths. C'est pas fameux. Donc, c'est quoi le but du traitement de signal? C'est de traiter les signaux, notamment pour nous, ce qui concerne les signaux, c'est de l'information. Et la nature, surtout de la voix, parce que la téléphonie, il y en a surtout en voix de la voix, même maintenant de la data, la nature de la voix, elle est analogique. Mais on a pu, avec grâce, si vous voulez, à la théorie de traitement de signal, on a pu transformer un signal analogique en un signal numérique. Mais avant, on a, je vais détailler ça alors qu'on va un petit peu parler des systèmes numériques dans les prochains chapitres. Mais globalement, c'était grâce à une des théories de traitement signal qui était, ah, très bien, pas avec la série de Foury, non, pas Ali, non. Il y avait le, je sais que vous connaissez de ce théorème. C'est le théorème de Shannon. Vous l'avez vu avec M. Hwasin. Shannon. Ah, c'est Shannon. Très bien. Donc, grâce à la théorie de Shannon, on a pu faire ce qu'on appelle l'échantillonnage du signal. Donc, on a échantillonné un signal, on l'a compressé et on a échantillonné, on a fait ce qu'on appelle la quantification, on a fait compression, ensuite, on a codé pour avoir un signal numérique. Maliche. Donc, ça, on va le voir ensemble. Donc, retenez ceci, dans les années 70, on a pu faire un signal analogique avec un signal numérique. Et ça, c'est une grande, très grande révolution. Parce que, on va faire une petite pause juste pour poser des questions. Alors, vous avancez un petit peu, c'est bon, vous arrêtez ici. Voilà, ça, c'est un exemple de centrale automatique numérique. parce qu'avant, la commutation se fait dans le domaine spatial, c'est-à-dire analogique. Ensuite, lorsqu'on a pu numériser les signaux, on a transformé ça, créé ce qu'on appelle les signaux micro. On a fait la modulation d'impulsion codée. Vous avez fait la modulation aussi? Ou c'est ce mètre? Rien de combien on a modulé de modulation? Ah, très bien. D'accord, un peu. D'accord, le micro. Modulation d'impulsion codée. Non, vous avez fait les modulations en ligne, NRZ, c'est ça, vous avez fait RZ, Miller, Spencer? Ah, d'accord, voilà, vous savez ce que c'est? À peu près, à peu près. C'est ce mètre, mais à des choses. Ça ressemble, c'est pas la même chose, je vais expliquer ça dans les prochains, lorsque je vais aborder la communication dans les transmissions numériques, on va étudier le micro avec plus de détails. Donc, dès qu'on a remplacé les signaux, tout ce qui est voie en signaux numériques, numériques, c'est des 0 et des 1, là, on rentre un petit peu dans l'informatique, on rentre un petit peu dans l'utilisation des microprocesseurs. Donc, je peux traiter la voie d'une façon numérique, comme si c'était de la data. Là, dites-moi, quelle est la puissance des microprocesseurs? Que permet ce passage au numérique? Qui permet une puissance importante en informatique? La vitesse à le traitement. Très bien. La vitesse du traitement, encore. Voilà, milliers d'opérations. Très bien, Baraka. Et maintenant, je peux traiter, c'est très bien. Je peux traiter toutes les opérations maintenant avec des microprocesseurs. Ça, c'est une grande révolution. Voilà, je peux très bien automatiser le traitement. Très bien, Baraka. Et là, je traite l'audio, le codage, le signal audio. Une fois qu'il est numérique, je le traite avec les microprocesseurs. Je peux aussi faire du stockage dans les mémoires, n'est-ce pas? Hein? Très bien. Regardez maintenant ce qu'on est en train de communiquer entre nous. C'est grâce, c'est pas le, il y a une numérisation dans vos cartes. Dans tous nos PC, il y a, le mic, il est dans les centraux. Mais le, les cartes audio que vous avez tous sur vos PC, moi je suis en train d'utiliser un PC de marque HP, quelque part dans ma carte, dans ma carte audio, il y a un codeur. Un codeur qui va traiter, transformer le signal analogique en un signal numérique. Est-ce que vous avez vu les codeurs? non? La norme? Non? Non. Non. Très bien, c'est bien. Dites-moi une norme de codeur. Attendez. Je pense qu'on avait parlé un petit peu dans les normes. Attendez, allez, je suis là. Non, je vais se passer. Ah, c'est pas le BCD, c'est pas une norme. J'ai dit le codeur audio. Et vous avez tous des codeurs dans vos PC et dans vos smartphones. Les téléphones que vous avez, vous utilisez le smartphone Huawei ou autre, Ericsson et Nokia et Meishman. On a tous des codeurs qui eux transforment tout ce qui est analogique en... C'est... On a vu, vous vous rappelez la norme? La norme ISO? Là, là, là. ISO, c'est EI. Non, c'est pas ISO. Dites-moi, quelle est les normes? On les a vus ensemble. Comment on l'appelait? L'UIT, très bien gozé. Mais comment... Ça, c'est l'organisme qui fait la normalisation. Quelle est la norme? Attendez, la norme d'un codeur. L'UIT, comment on l'appelait ces normes? Sous forme de lettres, n'est-ce pas? Si vous vous rappelez, par exemple, le plus courant, c'est les normes G. G711, G729, etc. Dans tous vos équipements maintenant de téléphone, les smartphones, les handcoms, vous avez tous des G. Des semi-conducteurs, des puces qui sont des codeurs et qui suivent une norme. Soit le G729, soit le G... De toute façon, on va faire un TP sur ça. On va voir un TP lorsqu'on va faire la téléphonie IP. On va examiner avec plus de détails ces histoires de codeurs. Très bien. Donc, vous voyez la révolution. Donc, lorsqu'on est passé au numérique, les choses encore se sont améliorées. Il y a plus de fiabilité. Les équipements sont encore plus concentrés. Il y a une intégration encore plus importante. On occupe un espace beaucoup plus petit avec une capacité plus grande. Ce que vous avez dans cette photo, c'est un exemple de centrale automatique MIC, qui est le central Ericsson, qui s'appelle AXE. Et c'est celui qui équipe maintenant tous les centraux automatiques algériens jusqu'à présent, qui s'appelle l'AXE. du constructeur. Je pense que vous connaissez ce constructeur en télécommunication. Ericsson. Je pense que tout le monde connaît Ericsson. C'est un grand constructeur en télécommunication comme Alcatel, comme Huawei, etc. Et ce type de centrale automatique s'appelle AXE. Et ceci, il dessert la plupart des villes algériennes, je dirais 95% du réseau RTC algérien est encore avec ce central automatique Ericsson. Bien qu'il date des années 80, il fonctionne encore merveilleusement. Et il est à base de MIT. D'accord ? Vous voyez l'évolution ? Ça, c'est un exemple de centrale qui est à 10 000 ou les 20 000 abonnés. On avance, Riyad, s'il vous plaît. Sahid. Très bien. Sur les premières étapes, bien sûr, est venue 1883, l'adoption de l'Internet. Avec l'Internet, une nouvelle révolution, bien sûr. Donc, en plus de la numérisation de la voix, qu'est-ce qu'a apporté d'après vous l'Internet par rapport à la téléphonie ? Donc, on a pu, des signales analogiques, on a pu faire un signal numérique. Avec l'avènement de l'Internet, non, pas l'image, non, toujours en traitement de signes, en traitement. Si je dis Internet, Internet, il nous permet de faire quoi ? Ah, très bien, Gozim, c'est l'IP, oui, très bien. C'est tardé, je ne peux pas quittiser maintenant la voix. OK ? Donc, il y aura tout un chapitre, le chapitre juste après le RTC, on va étudier la téléphonie IP. D'accord ? Le IP. Voilà. On est en train d'utiliser la voix sur IP, maintenant, pas au point de vue de nos PC, c'est dans le central, au niveau de, si vous voulez, lorsqu'on est en train maintenant d'utiliser la plateforme de Gmail et quelque part, il y a une paquetisation. Ça passe par leur serveur, il y a quelque part dans le réseau, une fois que ça passe dans l'Internet, notre voix qui est numérisée va maintenant être paquetisée. Et si c'est paquetisé, elle est mise dans les paquets IP. Et le paquet IP, vous savez très bien, adresse, destination, adresse source, et les différents champs, je pense que vous avez étudié le TCP IP. C'est comme un module de Zafon. Avec qui vous êtes ? L'année passée, je suis au même sur Zafon. Ah, parfait. Je pense qu'il vous a détaillé très bien. Il le fait merveilleusement sur Zafon, avec des pépés pour le TCP IP. Vous savez ce que c'est. Pas seulement la vitesse, on va voir, il y a plusieurs challenges pour la voix sur IP. Très bien, donc la venue de l'Internet, c'est la voix, 83, ça a été une date importante aussi pour la téléphonie. Donc, les premiers essais, si vous voulez, commerciaux de la téléphonie ont été lancés en 1895. Donc, c'était le logiciel VoIP sur le protocole H323. avant la venue de Skype, il y avait, et vous allez me dire H323, c'est quelle norme ça? À partir, quel est le, quel est l'organisme de normalisation? Allez, j'ai posé la question, je veux voir des feedbacks, s'il vous plaît. Maintenant, vous avez l'habitude de suivre mes cours de jeu, je veux que ce soit aussi interactif que possible. Je veux que les gens trouvent très bien l'UIT, c'est bien Belkadi, c'est bien Ali Khoja, c'est bien Gozim, c'est très bien. C'est l'UIT, l'Union Internationale des Télécoms. On va ça en voir en détail, le protocole H323. Donc, le premier essai pour la VoIP, la VoIP, c'est un peu sur IP, ça a été fait avec le protocole propriétaire de l'UIT H323. C'est un protocole très stable, mais il était rigide, il est un peu difficile à configurer, mais il est très, très stable. Ensuite est venu, bien sûr, il y avait l'apparition maintenant de d'autres acteurs dans le domaine, si vous voulez, de l'Internet, dans le domaine de la téléphonie, notamment, si vous vous rappelez, on a dit, il y avait les organismes officiels et les organismes non officiels. Donc, les organismes non officiels ont commencé à être très actifs dans ce domaine-là et là, ils nous ont inventé une nouvelle, si vous voulez, d'autres technologies qui ne travaillaient pas sur le H323, qui travaillaient notamment sur le CIP. Là aussi, le CIP, on va faire un défi, sur le protocole CIP. Vous avez entendu parler du CIP. Le CIP, pas encore. Ça, on va l'étudier dans le chapitre téléphonie IP. Pas encore. Donc, le CIP est à peu près l'équivalent ou l'analogique de H323. H323, c'est un protocole de l'UIT. Le CIP, ça a été une invention des différents, le CIP de l'initiation protocol, c'est ça, qui a été inventé par les différents consortiums, c'est-à-dire les organismes non officiels de standardisation. Et vous connaissez tous le Skype. Je pense que tout le monde a utilisé un jour ou un autre le Skype. c'est le premier. Très bien. Bien sûr, très bien. Très bien. Ensuite est venu, qu'est-ce qu'il y avait comme... Ah, mais allez, je n'ai pas toujours le Skype. Non, toujours pour... Juste après, dans le 2003 en mai, ils sont apparus plusieurs maintenant, si vous voulez, logiciels. Je vais parler de la téléphonie. Qu'est-ce que vous êtes en train d'utiliser à part le Skype? Aïa. Aïa. Il y avait un message à l'époque. Qu'est-ce qu'il y a comme... Oui, il y avait un message à l'époque. Pour discuter entre vous, qu'est-ce que vous êtes en train d'utiliser? Vyber. Très bien. Taha, Vyber. Encore. Whatsapp. Whatsapp. Good. Encore. Donc, il y en a, vous voyez, très bien. Il y a maintenant une pléthore de, si vous voulez, d'applications, mais toutes se basent sur, si vous voulez, les protocoles. Soit SIP, en général, c'est du SIP, rarement du H323, mais il faut que H323 puisse interagir ou interopérer avec le SIP. Et là aussi, il y a, qu'est-ce que vous avez comme module très intéressant cette année aussi, qui est en quelque sorte une continuation de mon module de l'année passée. Vous avez commencé un module très important avec un spécialiste. Ah, Styr. Les réseaux sont fil. Vous avez commencé où cette semaine ? C'était l'interopérabilité réseau, monsieur. Ah, non. Dites-le. Ah, très bien. Vous allez voir avec un spécialiste, M. Farah, qui a beaucoup d'expérience dans ce domaine, pour parler de l'interopérabilité. Et on avait parlé un petit peu dans les normes. Vous vous rappelez ? On a dit, on crée les normes. Pourquoi on respecte les normes ? C'est pour pouvoir faire de l'interopérabilité entre les systèmes. Donc, un système de téléphonie qui marche sur la H63 doit pouvoir communiquer avec le Skype ou Skype avec WhatsApp. Ainsi de suite. Tout ça, bien sûr, à travers des passerelles de conversion de protocole. Là, c'est un domaine très important. C'est très intéressant. Et on doit aussi communiquer avec tout ce qui est mobile. Mobile communication. OK ? Donc, vous avez vu l'historique là, je fais une pause, surtout pour les gens qui sont venus un peu en retard. Est-ce que vous avez vu l'historique de la téléphonie, de l'invention de M. Graham Bell en 1876 ? Donc, ça va bientôt faire deux siècles. D'accord ? Jusqu'à, maintenant, jusqu'à 2021. Vous voyez la révolution, si vous voulez, l'effort important. Ce n'est pas venu comme ça. C'est des strass, c'est des piles, si vous voulez, de connaissances accumulées pour arriver à maintenant. Et maintenant, vous voyez le summum, qu'est-ce qu'on est en train d'utiliser maintenant, téléphonie et tout ? On est en train d'utiliser les smartphones, pour faire, si vous voulez, le multimédia, vidéo, audio et data en même temps. N'est-ce pas ? Et ce n'est pas venu comme ça. Maintenant, j'aimerais que vous soyez beaucoup plus connaisseurs, futurs experts, que simples consommateurs. Donc, vous n'êtes plus de simples consommateurs de technologies, notamment téléphonie et télécom, mais vous allez être, inshallah, dans le futur, pour les gens qui s'accrochent. Si vous s'intéressent, vous allez être, inshallah, des acteurs, soit dans la configuration, soit autre chose. Et ça, vous, ça dépend de vous. Nous, on vous guide. Regardez, l'enseignant, il vous guide, il vous donne, il peut vous donner les directions, les orientations, mais il ne peut pas tout donner. même moi, j'apprends avec vous, chaque année, j'apprends avec les étudiants, et parce que la technologie en télécom et en informatique, ça avance très vite, ça va très vite. Je ne sais pas comme en génie civil, ce n'est pas comme dans d'autres domaines de géologie ou d'autres domaines de nanobiologie, ça va très vite chez nous. Chez nous, ça va très vite. Tout ce qui est télécom, électronique, informatique, ça va très vite. Il faut s'accrocher, ce n'est pas difficile. Est-ce qu'il y a des questions ? Donc ça, c'est inshallah. Merci, est-ce qu'il y a des questions ? Maintenant, s'il n'y a pas de questions, je pense que j'avance. J'attends. C'est bon, il n'y a pas de questions ? Eh bien, parfait, c'est simple, parfait. Alors, on avance. On va commencer, comme on a dit, la première partie de notre module s'appelle le RTC, c'est-à-dire le téléphone fixe. Liste, c'est, si vous voulez, c'est l'historique, c'est le réseau historique des télécommunications de la téléphonie. Donc, le RTC s'appelle le réseau téléphonique commuté. En anglais, parce que, pourquoi je vous donne à chaque fois ce qui est en anglais ? Vous trouvez la documentation la plus large c'est en anglais. En anglais, l'équivalent, c'est PSTN. PSTN veut dire Public, Public, Switched Telephone Network. L'équivalent en français, c'est le RTC, réseau téléphonique commuté. Réseau téléphonique commuté, c'est le téléphone qu'on a à la maison, le téléphone fixe. Alors, c'est quoi le principe ? Très simple, il n'a pas changé depuis, à l'invention du téléphone principalement. Le principe, c'est d'avoir un téléphone, d'avoir un câble qui me connecte au central téléphonique RTC et le central m'alimente avec une alimentation. Elle existe toujours. Si vous êtes assez curieux et vous avez un multimètre à la maison, vous pouvez voir dans la fiche, on appelle ça la rosace téléphonique à la maison, dans le cas où le combiné est raccroché, vous avez une tension à peu près de 48 volts contenu. D'accord ? Ça dépend de la distance, ça peut être moins, ça peut être des fois, d'accord ? 48 volts, on appelle ça BC, direct current. 48 volts BC. d'accord ? Ça, c'est à l'alimente. C'est pour ça que vous avez remarqué, même s'il y a des coupures de la zone à gaz, qu'est-ce qu'on remarque ? Est-ce que le téléphone est le même, en cas de coupure ? Dites-moi. Est-ce que le téléphone fonctionne encore ? Fixe le téléphone. Oui, voilà. Parce que l'alimentation et le téléphone, ce n'est pas la zone à gaz, c'est les centrales automatiques, les centrales de votre quartier, le rattachement. C'est lui qui vous envoie ce qu'on appelle la batterie de 48 volts sur votre câble. Sur notre câble, une batterie de 48 volts lorsque le téléphone est raccroché. Maintenant, on va voir ça dans le détail lorsque je vais voir le schéma de principe de la téléphone. Lorsqu'on décroche, il y a un courant. Donc, il y a avant, le circuit était open. Open Circuit, donc le circuit ouvert. Lorsque je décroche, il y a des crochets à l'intérieur du téléphone qui vont fermer un circuit. Et là, il y a une résistance en général, une résistance nominale à peu près de 60 ohms. 600 ohms, pardon. Nominal, à peu près. Ça peut varier. Donc, ça varie. Ça dépend des téléphones, mais en général, ça varie autour de 600 ohms. Donc, ce 600 ohms plus l'impédiation, la résidence du câble de votre ligne va créer un courant nominatif, c'est-à-dire un courant à peu près moyen de, vous le voyez dans la figure, de combien? Regardez ce que je vous donne vous donne des 40 millions. Ce n'est pas pour l'analyse. Ah, c'est la région de l'Astaweli. 48, c'est la région de l'Hydra. 48, 15, 15, c'est le numéro de la radio algérienne. Je pense que c'est le Berger ou la chaîne 3, je pense. 0,21, 48, 15, 15, je pense que la chaîne 3, très bien, les rouges. Ils sont rattachés au central de la colonne de l'Astaweli. Qui est en même temps le central de l'Astaweli. Donc, l'Astaweli a le 60. Ils ont aussi, je pense, le 69. Enfin, c'est l'Astaweli. Algey Centre, c'est les gens qui habitent à l'Algey Centre. Ils ont le 64, le 63, je pense, le 71, ainsi de suite. Est-ce qu'il y a des gens de Bebelouade? Des gens de Bebelouade? Rappache-moi en Bebelouade. Bebelouade. Oui, monsieur, on n'a pas besoin. C'est 79. Alors, Bebelouade, je ne suis pas sûr. Soit vous êtes rattaché à... Vous avez 0,21? 0,23. Ah, 23. Vous êtes en MSAN. Donc, vous êtes rattaché au réseau MSAN. Qui est un peu différent de l'AXE, l'index de l'AXE. Donc, vous êtes sur le nouveau réseau, vous êtes sur le nouveau réseau téléphonique, MSAN. On va expliquer ça lorsqu'on va arriver dans le détail. C'est juste pour vous donner l'exemple. Donc, en connaissant votre PQ, vous connaissez votre lieu de rattachement, c'est le central. Et là, vous pouvez même voir ce qui est important. Pourquoi? Parce qu'il y a le facteur distance. Plus vous êtes à côté du central, et mieux, surtout pour la DSL. Plus vous êtes à côté du central, et mieux, le débit. Le débit sera mieux. à cause de la performance de la ligne téléphonique. D'accord? C'est pour ça qu'il est important. Maintenant, vous sachez, vous retenez ceci, le PQ, c'est, bien sûr, les autres MC, MC pour les milliers, C pour les centaines, D pour les unités, D pour les dizaines, pardon, U pour les unités. Donc, je répète, je remets bien, 48, 15, on fait le même exemple, 15, 15. Donc, où est-ce que je trouve cet abonné? Donc, si je vais au central de, du central qui existe à, j'ai dit, à la colonne voirolle, et moi, la colonne voirolle, c'est juste à côté du pont, avant le pont à droite, qu'est la centrale. Écoutez-moi l'actel, c'est à coller, c'est là, il y a la centrale. Donc, c'est 48, le central, 15, 15, donc, c'est au millier, le millier, c'est 1000, c'est 1000 et 1, la centaine, c'est le cinquième, il est dans la dizaine, 10, et dans la carte, la cinquième position de la carte. C'est comme ça qu'on identifie physiquement votre ligne RTC de l'éphorie. Est-ce que vous avez compris? Et en général, la taille, j'ai dit, la taille des centraux téléphoniques en Algérie, pour les grandes villes, les grands quartiers, c'est en général 10 000, 20 000. L'Houssaint-Denis, je pense que c'est 20 000. Le seul central, l'effet BSEF, parce qu'il y a beaucoup d'administrations, beaucoup de sociétés, bureaux, c'est Alger Centre. Alger Centre, la Grande Poste, normalement, c'est à deux centraux. Un central, je pense qu'il est à 30 000 lignes, et un autre, il est à 20 000 lignes. Maintenant, les autres centraux, il y a dans chaque grand quartier, on va voir dans, lorsqu'on va examiner l'architecture du RTC, que tous ces centraux doivent être interconnectés entre eux, pour que la communication puisse passer d'un quartier à un autre. Vous êtes d'accord? Donc, le bubble web doit être connecté à Alger Centre, Alger Centre, à Albière, à Hydra, Hydra, c'est pour réaliser un grand réseau RTC. D'accord? C'est dans l'architecture qu'on va voir ça. Vous avez compris un petit peu comment ça fonctionne, et comment la numérotation, elle est faite, parce qu'il y a des questions. Donc, petit à petit, vous allez vous imprégner un petit peu du RTC. Parce que, jusqu'à présent, le RTC, bien qu'il est ancien, il est vieux, mais c'est un support encore de télécommunication important, parce qu'on utilise encore l'ADSL pour communiquer sur le réseau RTC. Le premier central en Algérie, c'est celui de la Grand Poste. Ça a été fait, je pense, je n'ai pas exactement la date, mais c'est au début du siècle, du siècle passé. Donc, c'est très ancien. Est-ce qu'il y a des questions ? Et on va voir en détail un petit peu l'architecture de ces centraux-là, l'architecture de les zones nationales, comment se diviser en plusieurs, d'accord, se diviser en plusieurs, on appelle ça des zones. Ça, on va le voir dans le prochain cours. Donc, toujours en avance, Ariad, qu'est-ce qu'il y a comme texte ? Voilà. On résume, le réseau téléphonique communiqué RTC met en relation deux postes usagers ou abonnés. D'accord ? Le protocole pour établir et maintenir ou rompre une communication s'appelle la signalisation. Ça, c'est un aspect très, très intéressant en télécommunication. donc, ne regardez pas seulement l'étape où la communication et l'échange des signaux entre les abonnés. Il y a une étape réliminaire avant. C'est-à-dire, préparer le chemin pour premièrement établir, maintenir et rompre la communication. Et ça s'appelle la signalisation. La signalisation est une partie très importante de tout réseau téléphonique. Ça soit IP, fixe, RTC ou IP. C'est très, très important. Si vous maîtrisez la signalisation, vous êtes sûr que vous allez pouvoir être récrupé par surtout les opérateurs mobiles. Quand vous faites un moment donné la signalisation, c'est quoi la signalisation, comment ça fonctionne, surtout que maintenant elle est tout à fait numérique, elle est toute en IP, donc c'est un peu elle fait appel à beaucoup de... c'est de l'informatique en général, d'accord ? La signalisation, c'est une partie très, très importante des télécoms. Bien sûr, vous allez voir ça un petit peu avec moi et peut-être une partie dans le module STIR, M. Farah. D'accord ? Donc vous avez la signalisation importante. L'équipement auquel sont raccordés les postes téléphoniques s'appelle le central téléphonique. On parle un petit peu des composants. Donc il y a les composants visibles, on peut revenir sur le schéma qui a l'RTC. Rien. Donc il y a les composants physiques, vous les voyez, c'est les équipements, donc bien, on va éclater la prochaine fois ce qu'il y a à l'intérieur du central, l'RTC. Le téléphone aussi, on va éclater avec un schéma voir comment électriquement les signaux sont échangés et je vous ai expliqué le courant qui passe dans le génie téléphonique. Je ne sais pas si vous avez un module de transmission sur câble ou un support de transmission. Riyad ? Non ? On n'a pas un module spécifique mais là, qu'un module est... On fait la... Monsieur Deltriam, vous avez fait les antennes, non ? Je ne sais pas. Monsieur Aden, là ? Non. Non, vous n'avez pas introduit. Est-ce que vous avez un module, non ? Support, non ? Support de transmission, non ? Je ne pense pas qu'il y ait un module dédié, mais je pense qu'il y ait un module. Il y a un module, mais c'est parti à l'intérieur d'un module, je ne sais pas, mais ce n'est pas grave. Le moyen de me sachez qu'il y a ce qu'on appelle le phénomène d'affaiblissement dans les câbles. C'est pour ça que je vous dis que la distance, elle est importante entre vous et... Et dites-moi, à peu près, quelle est la distance maximale ? Parce qu'il y a une distance maximale entre le central de rattachement et le téléphone, le plus loin. Est-ce que vous avez une idée ? Je parle du RTC, pas du... Je parle du 0,21, mais c'est 0,23. Le 0,23, il peut aller plus grâce à la fibre optique. 0,21, mais je le... D'accord. Est-ce qu'il y a parmi nous des gens d'autres de Wilaya hors d'Alger qui se manifestent ? Je connais un homme le code zone. Est-ce qu'il y a des gens de Tipaza, Blida, Boumerdes, Bouira, non ? Bouji, Tizi, Medea, Personne, vous habitez tous à Alger ? Est-ce qu'il y a quelqu'un hors Wilaya, s'il vous plaît ? Juste pour nous donner l'exemple, à moi, vous êtes à Alger, BQTACM, 0,21. Ah, 0,23, c'est le M, c'est le M. Donc vous avez 0,24. Voyez, 0,24, c'est le code de la zone, la zone de la Wilaya Tipaza. D'accord ? Merci, Hantore, à Texas. Alors, quelle est à peu près la distance, Max ? Parce qu'il y a une distance Max pour le RTC. La taille Max, t'as le câble, t'as la paire torsadée. Ah, bien sûr. La paire, c'est une paire cuivre, torsadée, à peu près. C'est ça, à peu près. Je parle du téléphone, ça te peut envoyer une batterie de 48 volts, parce qu'il y a une limite. 5 km. Ah, c'est à peu près, c'est bien. Non, plus de la base, plus de 2 km, à peu près 5, Max 5. Non, mais je crois que c'est le téléphone, non, avec une paire téléphonique, le câble, plus de paire, non. Non, non, je crois que c'est, non, je crois que c'est le coaxial. Coaxial, c'est pour la télésurveillance, pour la télévision. La téléphonie, c'est, comme vous dites, à peu près, c'est 5, 6, parfois, 6 km, si le câble est bon. Donc, retenez ceci, les gens qui sont le plus loin, donc votre centrale téléphonique, ça a 0,23, je rappelle. SAB 0,23, vous n'êtes pas plus loin que 5 km de votre centrale. Sinon, on doit vous rajouter ce qu'on appelle des, des pots pupins, ou des amplificateurs, on les utilise plus maintenant. Ça coûte très cher. Avant, on faisait ce qu'on appelle des pots pupins. C'est dépassé, ça n'existe plus. Maintenant, on est passé à la technologie M-SAN. Par contre, le M-SAN, M-SAN, c'est une grande révolution quantité de téléphonie. M-SAN, c'est, on va voir ça dans, lorsque je vais parler de la téléphonie, M-SAN, il y a un de 0,23. Les gens du 0,23, ils n'ont plus, voilà, 0,3 pour Alger, ils n'ont plus le, les, 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 les centraux AXE d'Eriksson. Ils sont, ils sont en général, ils ont des, des équipements M-SAN. M-SAN, en général, c'est des équipements, ils ont acheté, je pense que, une société, elle est connue maintenant, c'est le premier leader mondial en télécom. Maintenant, c'est un gros. D'accord. Ah oui, et vous avez vu, les armoires, les endul M-SAN, à côté des postes, ou à côté des commissaires, il y a, même sur certains trottoirs, vous avez vu, des armoires, qui sont, derrière, des, voilà, une clôture, en général, bien gardée. Et ça, c'est ce qu'on appelle, voilà, des cabinets M-SAN. Là, vous avez des équipements, de téléphonie. Donc, au lieu que certains équipements soient dans le central, le SAB 023, tous les équipements électroniques sont dans le central. Avec la technologie M-SAN, bien sûr, grâce au semi-conducteur, on a développé, si vous voulez, l'électronique, on a pu déplacer certains composants vers le quartier. et le cabinet M-SAN qui contient des cartes d'abonnés sont reliés maintenant au central M-SAN, parce qu'il y a un central M-SAN, cette fois-ci, avec de la fibre optique. Donc, retenez ceci. Donc, centrale M-SAN vers le cabinet M-SAN du quartier, fibre optique. Donc, la fibre optique permet de faire pas mal de choses, notamment, d'augmenter la distance. Donc, par plus de 5 km, je peux aller à des dizaines de km. Je connais un de 0,23. Moi, tu veux l'exemple. Un de 0,23. Vous habitez quel quartier ? Oui, quel quartier ? Madania. Oui, un de 0,23. C'est bien. Je pense que votre M-SAN, il est au champ à neuf, le central. Mais le cabinet, il est à Salambay, quelque part. Les gens de Hamamath, oui, de Hamamath, voilà. Aïn Binyan, voilà. Aïsat Idir, oui. Donc, presque tout le monde, la majorité, maintenant, sont en train de passer au fur et à mesure au 0,23. Donc, vous avez vu, qu'est-ce qu'on a gagné ? On a gagné pas mal de choses dans le M-SAN. On a gagné en termes de distance, d'accord ? On a gagné en termes de... Parce que les vieux câbles, pourquoi il y avait les dérangements ? C'est les câbles souterrains. Le cuivre, il posait beaucoup de problèmes. Ah, il y avait les problèmes de... d'infiltration au Thalma. Lorsqu'il pleuvait, les câbles se mouillaient et il y avait pas mal de problèmes d'interférences. Avec la fibre politique, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'interférences, il n'y a pas de problème d'infiltration, notamment pour quelques dizaines de kilomètres. On n'a plus... Il n'y a pas de problème de saturation aussi. Parce qu'avant, lorsqu'on allait faire un abonnement, il y a le quartier saturé, on ne peut plus vous rajouter. il fallait attendre des mois et des mois pour avoir une ligne. Voyez maintenant, qu'il y a 0,23, qu'on vous banche tout de suite. Bien sûr, on dépasse 5 kilomètres facilement. Bien sûr. Des dizaines de kilomètres maintenant. Surtout, les gens disent que nous... Il y a des gens qui habitent la nouvelle cité de Sidi Abdallah. Sidi Abdallah. Est-ce qu'il y a des gens de Sidi Abdallah ? Qui ont tous une 0,23, ils sont même rattachés à Zeralda. Avec du Amsan. Ah, vous connaissez pas mal de personnes qui sont à Sidi Abdallah. Voilà. Afib, c'est la base. D'ailleurs, l'un des avantages du Amsan, c'est de faire ce qu'on appelle en technologie, en télécommunication, le triple play. Vous avez entendu parler du triple play ? Le triple play, c'est-à-dire il vous donne la DSL, data, il vous donne le téléphone, il vous donne en plus la vidéo. Donc, c'est un projet qu'il y a à Alvier et Télécom. Le futur projet qu'il y a à Alvier et Télécom, c'est donner de la TV. TV. En quelques années, vous êtes d'accord ? Est-ce que vous suivez ? Je ne vois pas qu'il y ait beaucoup d'interactivité. Donc, ça bouge. Oui, merci. Merci d'avoir ça. Donc, dans le futur, quel est le premier challenge ? Peut-être que vous, Inch'Allah, vous allez participer lorsque vous allez terminer. Vous allez être juste à la phase A. C'est la phase d'avoir des box internes. C'est des triple play. Donc, sur la ligne téléphonique, sur votre connexion M-SAN, vous allez avoir en même temps le téléphone, l'Internet et bien sûr, la télévision. C'est-à-dire, même les paraboles, on va les enlever. Il n'y aura plus de satellites par les antennes paraboliques. Tout va être... Il faut que le réseau suive. On va enlever tout ce qui est installation à des tâches paraboliques. Il n'y aura que l'Internet qui va faire le triple play. Les trois flux. Les trois flux sur un même support. Parce que c'est clair. Est-ce que c'est que le triple play ? Donc, vous voyez le passage du RTC vers le... Bien sûr, le décryptage, ça va être payant, bien sûr, Baraka. Le décryptage, c'est une autre chose. Le programme TV est à vous de vous abonner à boîtes. Comme ça se fait en Europe, il y a, je ne sais pas, il y a plusieurs opérateurs qui offrent des services. Vous êtes libre de choisir les opérateurs. Ça, c'est une autre permanence. C'est un problème commercial. Maintenant, on parle de technique. Ah, Big Telecom. Bien sûr, il y a des offres. Il y a des offres. Big Telecom, il y a des offres. Ils ont aussi... Il y a pas mal d'opérateurs free. Très bien, Zegheboukadi. Il y a pas mal de... Oui, AT, pour l'instant. Oui, pour l'instant. Mais ça va changer. Ça va changer. AT, c'est l'opérateur public, unique, pour l'instant. On verra après. Est-ce que vous avez compris un petit peu ? Donc, petit à petit, on va... Il y a Icosnet, oui. Quelques-uns, essaient de bouger. D'accord ? Est-ce que c'est clair ? La chaîne de bouquet, bien sûr, il va en frire, petit à petit. Merci. Merci.